C'est ma première visite à la grande ville d'Auches, à la porte des Pyrénées. L'endroit est appelé Gers, appelé son eau principal, et est célèbre pour la production de foie gras, un pâté du poivre du poivre, l'un des délicats des français plus populaires. Dans le village de Saint-Mâtan, la population brèche sur le marché, quand les agriculteurs arrivent pour vendre leurs produits à la communauté rural. La grande attraction est le marché au gras, un endroit où les produits petits vendent les pâtés du poivre, ainsi que les pâtés du poivre et les carcasses de poivre. Il y a beaucoup de négociations qui se trouvent. Les cuillères sont dépensées et souvent trouvées par les restaurateurs. L'huile d'un blanc est de très bonne valeur. Cet homme a payé 15 euros pour une bête toute ! Les cuillères locales sont un accompagnement commun aux cuillères d'un blanc, mais ils sont aussi beaucoup aimés avec le très bon blanc de l'huile d'un blanc. Ce « hearty» et « lamb stew » est un parfait winter warmer et facile à préparer pour une famille. Je vais first cuisiner un petit bacon et chopper en batter. Puis, je brine environ 1 kg de pieces de lamb meat pour quelques minutes, avant de ajouter une diced-brown onion et cuisiner les oignons pour quelques minutes. Mon préféré cut pour cette cuillère est de l'huile d'un blanc. J'ai ensuite ajouté environ une quarter de la cuillère de l'huile d'un blanc et deux diced-tomatoes. Cover avec foil et un lit, et cuisiner à la haine pour deux heures, jusqu'à ce que le meat est tendre. Il y a beaucoup d'années, cette cuillère allait cuisiner dans la maison. Il est bon de stir le stew un peu de fois pour assurer que le sauce ne se passe pas. J'ai ajouté 400 g de « drain » cooked white beans pour ré-heat avec le meat. Puis, je transfère le stew à un gratin dish. Je brine la cuillère avec un parcelet et le cuillère avec un brin. J'ai ajouté 300 g. Puis, j'ai ajouté la cuillère sur la cuillère de la cuillère de l'huile d'un blanc pour quelques minutes jusqu'à la cuillère de l'huile d'un blanc. C'est tellement tasty et satisfaisant. Le pistache de mouton est un excellent cuillère de famille. Un peu de kilomètres de Roche, j'arrête à Michel Bailac, un winery qui fait red and white wines, mais aussi produit un excellent Armagnac. Je suis bienvenue dans la vignette par Aurélie, une famille de famille et de winemaker. Nous sommes dans la région Haut-Armagnac. Je suis la 9e génération de winemakers. Nous faisons un vin rouge et un vin blanc blanc avec Colombard et Uniblanc. Ce sont deux variétés que nous utilisons pour faire l'Armagnac. L'un vin blanc blanc est ensuite distillé avec un alambic. L'Armagnac transparent est mis dans une cuillère d'eau. L'eau donne la couleur et tous les différents flavors. L'Armagnac matures en bois pour au moins de 5 ans. Mais l'eau produite l'Armagnac plus fin. Sur la palette, c'est très fructueux. Il y a des aromas de plumes et des aromages. J'aurai été dans la fameuse ville de Lourdes pour découvrir les spécialités gourmets des Pyrenees. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021